Bonjour à tous, en ce début 2023, nous nous retrouvons dans ce décor féerique et je tenais pour la première vidéo de l'année à évoquer avec vous les grands projets, les grandes orientations qui nous permettent d'améliorer année après année le cadre de vie qui nous est cher. Suivez-moi. De l'année 2022, que faut-il retenir ? Eh bien essentiellement pour la ville, l'augmentation du prix de l'énergie dans des mesures assez considérables puisque nous avions en consommation tous les ans 1,1 million entre électricité et gaz. Eh bien maintenant, il faut prévoir une enveloppe de 5 millions. Donc on voit qu'il faut absolument prendre des mesures pour faire face. Nous avons complètement repris notre plan pluriannuel d'investissement pour orienter toutes nos dépenses de manière absolument prioritaire vers les dépenses dites vertueuses, c'est-à-dire celles qui vont nous permettre de réaliser des économies, des économies d'énergie. Donc un exemple, nous déployons des LED qui nous permettent de réaliser 70% d'économies. C'est ce qui va conditionner l'avenir de notre ville. Pour autant, nous conservons les projets qui sont déjà lancés. En premier lieu, le projet qui nous prend le plus d'investissement précisément, c'est le marché, le marché couvert en centre-ville. Et cette année, nous en sommes à la réalisation des plans que vous avez sous les yeux. Et dès le début de cette année, nous réalisons le marché provisoire pour nous permettre de passer aux choses sérieuses avec le marché définitif qui aura pour particularité d'être entièrement en bois et de constituer pour l'avenir de notre ville un pôle économique important et ainsi structurer notre rue commerçante. Vous voyez quel est l'enjeu. Mais ce n'est pas le seul. Nous avons également pour projet de poursuivre avec la maison baignard qui était complètement reprise avec une micro-crèche. Mais ce n'est pas tout. Eh bien, la ville a investi sur le troisième étage du pôle communal tout un espace pour accueillir une offre médicale qui d'ailleurs va pouvoir être présentée dans les jours qui viennent. Autre priorité de la ville, bien sûr, notre qualité village qui nous tient à cœur. Eh bien, nous déclinons tout un programme de voirie, mais aussi le volet environnemental et notamment avec un phare particulier sur l'espace naturel sensible. Et en lien avec le département, vous trouverez cette année la réalisation d'un accueil digne de ce nom. Et justement, avec nos nouveaux partenaires que sont bien sûr la métropole du Grand Paris, la région et le département, eh bien, nous allons pouvoir retrouver cette année un collège tout neuf, un lycée également tout neuf. Et ce sont ces éléments structurants qui vont caractériser les nouveaux programmes pour cette année. Pour conclure cette vidéo, toute l'équipe municipale se joint à moi pour vous souhaiter beaucoup de bonheur pour 2023. Que cette nouvelle année soit synonyme de joie, d'amour, de santé pour vous et vos proches. Prenez soin de vous ! Bonne année ! Allez, 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 on vous souhaite une bonne année Allez, 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 amour, paix et santé Allez, 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 on vous souhaite une bonne année Allez, 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 levez les mains, en l'air Allez, allez, allez Merci d'avoir regardé cette vidéo !